À la météo, Géraldine, on a du soleil dans le sud du Québec. Mais tantôt, je voyais notre collègue Valérie avec le parapluie à Saguenay. Il y a un peu d'instabilité aussi. Exactement. Au nord de la province, Saguenay-Lac-Saint-Jean fait partie. Basse-Côte-Nord, la Côte-Nord, une partie aussi de l'est du Québec jusqu'à la péninsule gaspésienne. Aujourd'hui, vous avez des risques d'averses, potentiels aussi d'orages, formation de cellules orageuses. Ça pourrait éclater. On parle pas d'orages violents aujourd'hui et de pluie sans interruption. Mais disons que l'instabilité touche un peu plus durement le nord de la province aujourd'hui jusqu'à l'est, à l'extrême du Québec. Ailleurs, vous voyez des petites gouttelettes d'eau. On parle de 40 %. Faible risque d'instabilité de gouttelettes d'eau. 60 % de chances que ça reste très beau. Alternance soleil-nuage. Honnêtement, aujourd'hui, mis à part les petits risques de gouttelettes, on a un très beau lundi en alternance soleil-nuage. La chaleur aussi est déjà bien présente ce matin. Montréal, on prévoit cet après-midi, des ressentis jusqu'à 39. Québec aussi, 38. Donc tout ce qui est au centre, sud et centre, ça va rester très chaud. Ça va se réchauffer en fait de façon graduelle. Alors que dans la région de l'Outaouais, scénario un peu différent. Vous avez droit à un avertissement de chaleur d'ailleurs émis par Environnement Canada. Vague de chaleur, masse d'air chaud qui vous touche en Outaouais-Gatineau. Des ressentis jusqu'à 40 et de façon stable dans la journée, la nuit prochaine, la journée de demain et la nuit de mardi à mercredi. Mercredi, ça devrait se rafraîchir un peu par chez vous. Donc voilà, chaleur, c'est estival cette semaine, disons. Demain, sensiblement le même scénario, toujours des petits 40 % de risque d'instabilité. Différent, c'est que les nuages seront plus présents. Donc faites-le plein de luminosité aujourd'hui. Un ciel généralement couvert mardi, mercredi, jeudi enfin, ça se dégage. Et mercredi d'ailleurs, faible risque aussi d'instabilité. On ne prévoit pas d'averse sans interruption pour le Grand Montréal tout au long de la semaine. D'ailleurs, ça va se dégager. Ça va être encore plus beau pour terminer la semaine. Québec, exactement le même scénario, toujours des petits 40 % de risque de gouttelettes. Et dès jeudi, on les tasse, ces nuages, on tasse aussi l'instabilité. On garde toujours un facteur humidex bien présent, rien de trop accablant non plus. Mais on a des températures chaudes, c'est l'été. Donc passez un beau début de semaine. Lundi, généralement ensoleillé pour presque tout le monde. Évidemment, à l'exception des secteurs un peu plus au nord et à l'est du Québec, où là, les risques d'averse sont plus élevés. Merci Géraldine, à tantôt. À tantôt. À tantôt.